Quelques pas de danse presque joyeux en apparence. Car les salariés d'MBF étaient loin d'avoir le sourire ce mardi à Sochaux. Ils étaient près de 150 mobilisés devant l'usine du groupe Stellantis, client historique du sous-traitant jurassien qui lutte toujours pour sa survie. PSA est le principal acteur en tout cas pour la fonderie d'MBF, qui représente à peu près 75% du chiffre d'affaires. C'est important parce que c'est quand même les constructeurs français qui font la pluie et le beau temps. Et c'est leur stratégie en tout cas qui met à mal toute une filière fonderie en France et plus précisément la nôtre aussi. Pour la fonderie MBF, les prochaines semaines seront cruciales. L'entreprise du Haut-Jura est en redressement judiciaire depuis le mois de novembre. 280 postes sont toujours menacés et les salariés se disent inquiets. Physiquement, moralement, c'est très très pesant. Comment vous faites au quotidien pour avoir cette lueur d'espoir et rester mobilisés ? On prie, on espère. Là, on a un atelier qui est unique en France, une fonderie qui est unique en France. Il est important de défendre cet atelier-là et il est important de donner ce message-là au grand donneur d'ordre que sont PSA et les gros groupes installés en France. Un marché automobile tourné vers l'hybride et des commandes de pièces en chute libre. C'est la crainte des syndicats de MBF qui dénoncent un désengagement de la part des constructeurs français. Ce n'est pas énorme, ils peuvent se le permettre. Au lieu d'envoyer en Espagne, en Chine ou n'importe quel pays low cost, il faudrait qu'ils rapatries ça ici. Je rappelle quand même que PSA a cinq moteurs hybrides faits en Espagne. Alors qu'ils pourraient en donner deux ou trois en France, on s'en sortirait tous. Alors après cette première mobilisation ici à Sochaux, les salariés de MBF ont prévu d'aller manifester devant le siège social de Renault ce jeudi à Paris. Autre date importante, celle du 27 avril. Si d'ici là MBF Aluminium n'a pas trouvé de repreneur, le tribunal de Dijon pourrait prononcer une situation de liquidation judiciaire pour l'entreprise du Haut-Jura. Sous-titrage Société Radio-Canada